Avec une seule victoire sur les 9 derniers matchs, Angers ne s'est pas complètement éloigné de la zone rouge qui est 6 points derrière. En face, Tijon en est sorti le week-end dernier grâce à son précieux succès face à un concurrent au maintien, l'AS Monaco. A l'allée, les Angevins avaient signé leur première victoire de la saison à l'extérieur en allant s'imposer 3 buts à 1 à Gaston Gérard. Et comme la plupart des stades, tout le monde a une pensée pour Emiliano Salah, l'Argentin a disparu dans son avion il y a une dizaine de jours. La première opportunité, elle est pour les Dijonais avec ce coup franc vicieux sur lequel Ludovic Butel s'emploie. Angers va ensuite se proposer dans la surface de réparation Dijonais avec ce centre de chez Rendoy coupé par Stéphane Bauken. Ça fait 1 à 0 pour le SCO, 7ème réalisation pour Bauken. Qui s'est présenté seul devant Bobby Alain et devant ce gardien Dijonais pour l'ouverture du score. Les hommes d'Antoine Comboiré vont tenter de réagir avec ce ciseau acrobatique de Julio Tavares. Le capitaine du DFCO qui n'est pas réussi depuis plusieurs semaines. 1 à 0 à la pause pour le SCO sous les yeux de Raymond Domenech et de Marc Lavoine. Stéphane Bauken, le meilleur buteur du club qui avait raté un pénalty lors de la dernière journée et le 0 à 0 face à Toulouse. Il se montre très entreprenant ce soir. C'est lui qui était à l'origine de cette situation où Flavientet est conclu par une frappe tendue. Rémi marqué le jour de ses 26 ans Flavientet. Mais belle vigilance de Bobby Alain. Les Dijonais vont avoir quelques opportunités pour égaliser. Mais c'est un manque de tranchant pour tromper Ludovic Butel. 1 à 0 toujours. Angers qui insiste qu'on mit dans les petits espaces. La frappe de Farid El Mellali. Un quart d'heure de la fin aurait pu définitivement asseoir le succès du SCO. Mais superbe parade de Bobby Alain qui a récupéré la place du titulaire depuis plusieurs semaines devant Runarsson. En tout cas c'était une balle de 2 à 0 pour les Angevins. Il va en avoir une autre à 10 minutes de la fin. Énorme raté de Kanga qui avait été idéalement décalé. On va rester là 1 à 0. Angers enchaîne un deuxième succès consécutif à domicile pour la première fois de la saison. Il prend 9 points d'avance sur la zone rouge. La marge des Dijonais est beaucoup plus réduite avant de recevoir l'OM le week-end prochain.